Comment est-ce qu'il y a de l'esprit de l'esprit ? Je m'appelle Hugo, ou Sudge pour ceux qui me connaissent. J'ai 24 ans et j'habite à Montpellier, dans le sud de la France. Je réalise des machinimas sur World of Warcraft. Je suis un joueur de WoW. Je joue depuis maintenant plus de 9 ans. J'ai commencé à Burning Crusade en 2008. Je joue démoniste, mort-vivant, ma classe de prédilection et ma race de prédilection. Pour la Horde, bien sûr, et avant tout pour l'Adenwar. Tu ferais un corps très attractif. Pour moi, quand je regarde des screenshots, c'est comme si j'avais regardé un album photo. Tout me revient en tête. Toutes les émotions, toutes les histoires, toutes les conversations qui vont avec. C'est des souvenirs heureux. WoW est bien sûr plus qu'un jeu. C'est un jeu social par essence. On ne peut pas jouer à WoW sans avoir de contact social. J'ai rencontré des gens formidables au cours de ces années. Grâce à WoW, justement, ils sont devenus des amis froches. Le fait d'avoir été Guildmaster et Red Lead m'a beaucoup aidé pour diriger une équipe. Quand j'ai commencé WoW en 2008, je suis tombé sur une vidéo, Burning Crusade The Movie, par Jack. Cette vidéo, c'est l'étincelle. Donc oui, Jack a une influence importante dans mon travail, mais j'ai réussi à apporter quelque chose en plus. Pour moi, Jack et WeBeat, ça reste des grands machine makers. Et même en discutant d'égal à égal, j'ai toujours cette forme de respect envers eux. Chacun a sa propre part et chacun admire l'autre pour sa patte. Sonique The Movie Avec WoW, on a une liberté de création immense. On a un monde ouvert, on peut contrôler son personnage, On a des logiciels créés par les fans qui nous aident à créer davantage. Pour moi, Warcraft, c'est l'outil de création ultime, c'est l'outil d'apprenti réalisateur. On peut s'affranchir des besoins matériels, de caméras, de lumière, de décors. C'est grâce à ça que j'ai pu m'orienter vers je veux faire du cinéma, je veux faire des effets spéciaux, je veux faire de la réalisation. Je préfère utiliser la prise de vue en jeu directement car c'est elle qui me donnera le meilleur résultat visuel. On peut bouger, on peut avoir du mouvement, on peut faire tout ce qu'on veut pour justement dépayser les joueurs. L'idée de Demon Art, elle m'est venue après qu'une personne du nom de Solina m'ait contacté. Et puis aussi grâce à la communauté YouTube qui demandait une suite au premier opus, Pride. Officiellement, j'ai commencé en août 2015, mais les premières idées sont venues à partir de mars. Donc l'écriture, je pose les bases, je fais le gros du boulot, mais chacun pourra apporter un petit détail à la création. La Guilde est un endroit important pour moi pour réaliser mes films. C'est en premier lieu mes acteurs, mais c'est aussi mes premiers fans. La recherche d'acteurs et d'acteurs vocaux s'est étalée en fait sur plusieurs mois. Sur Demon Art, on était plus d'une cinquantaine. C'est bon, on est là et tout le monde sait qu'on est là. Tu as un plan B, Mme Graves ? Alors, clairement, le stealth n'est plus une option ici. Avant le tournage, je fais des repérages avec mon perso et un démon et j'essaye de trouver des cadres qui me plaisent. Donc je fais mon découpage à l'avance. Je prends des screens, je les assemble en storyboard et comme ça, ça me fait une feuille de route. Lors du tournage, les joueurs se placent aux endroits que j'ai indiqués et on tourne. Pour tourner, les acteurs ont des macros. Par exemple, des émotes pour parler, poser une question, s'exclamer. Ils mettent ça sur leur touche 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je leur donne une suite des mots à faire. Ils les jouent dans un timer précis. Si c'est pas bon, on recommence. Et si c'est bon, c'est dans la boîte. Pour le montage, ça a commencé en 2016. Et ça a fini une semaine avant la sortie du film. D'abord, je monte les combats. Une fois que ceux-ci sont montés, j'assemble les parties d'e-rollplay où les gens discutent. Et en dernier lieu, je m'occupe de tout ce qui est bruitage sonnant. Et ça, c'est très long. Sur Demoner, tout ça a pris environ un an et demi à faire. Quand je suis découragé ou quand j'ai pas le moral ou j'ai pas envie de bosser, j'arrête ce que je fais. Je vais sur YouTube, je regarde les commentaires et c'est bon, c'est reparti. La communauté, ça fait tout. Les shadows vous enveloppent ! Sous-titrage Société Radio-Canada